Alors aujourd'hui j'avais envie de parler de SaaS. Pourquoi ? Parce qu'on a récemment avec l'agence de la PEP Academy développé le nouveau site web de le SaaS StoryShift. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement Software as a Service. C'est un jargon anglophone, mais grosso modo, c'est tout simplement tous les outils qu'on utilise aujourd'hui, qu'on dit aujourd'hui tous les outils no-code, ce sont tous des SaaS parce qu'il y a tous, derrière tous ces logiciels, il y a des équipes, il y a des sociétés, il y a des investisseurs qui sont derrière. Donc c'est une grosse année, un gros écosystème. Et donc on a créé le nouveau site web de StoryShift pour justement leur permettre d'avoir une plateforme sécurisée et d'avoir aussi un site web qui puisse évoluer avec leur croissance parce qu'ils ont fait une levée de fonds de presque 3 millions d'euros. Donc voilà, ils ont décidé de choisir Webflow comme plateforme de référence et ils ont fait appel à la PEP Academy pour développer ce site. Et donc je suis très fier d'aujourd'hui les avoir aidés à faire ces transitions. Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la PEP Academy, mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison. Et cette chaîne part de Webflow, de design et de business. Et donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, que tu as envie d'approfondir, n'hésite pas à me soutenir en mettant un petit pouce vers le haut, en t'abonnant à cette chaîne. Et si tu as des questions, n'hésite pas à laisser tes questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir dès que possible. Alors je t'invite à retrouver les sujets juste ici. Et tu sais comme à chaque fois que tu peux passer de l'un à l'autre assez rapidement. Je mettrai le lien des extraits en dessous en description. Alors mets-toi à l'aise, installe-toi et on va démarrer cette vidéo tout de suite, c'est parti. Alors cette expérience m'a apprise différentes choses que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et donc je t'invite à retrouver 6 étapes pour créer un SAS de toutes pièces. Et donc ça promet d'être intéressant. En tout cas, n'hésite pas à laisser tes commentaires si tu as la moindre question. Alors on va répondre à la première question qui est, c'est quoi un SAS et sur quel modèle repose-t-il ? Alors un SAS, donc en anglais, se dit Software as a Service et traduit en français, ça veut dire logiciel en tant que service. C'est un modèle de logiciel qui existe depuis 2001 environ et c'est Salesforce, un CRM très connu. Donc un CRM c'est quoi ? C'est un logiciel de gestion et de répertoire et de management de projet pour les entreprises. Et donc Salesforce c'est un des premiers à avoir utilisé cette technique de Software as a Service pour proposer leur logiciel. C'est à l'époque qu'il fallait acheter une licence et qui coûtait très très cher. Et donc on a commencé à démocratiser les prix en payant par mois ou par année. Aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus simple parce qu'on peut très facilement se connecter sur un logiciel et choisir un paiement ou mensuel ou annuel. Voir il y a même des versions gratuites. Il s'agit donc d'un logiciel hébergé dans le cloud, de chez un fournisseur tiers appelé Platform Cloud et rendu disponible pour les clients grâce à Internet. Pour faire simple, on n'installe pas de logiciel concrètement sur notre machine. On va plutôt utiliser notre Internet pour se connecter à des plateformes qui ont été créées pour nous. Le business model fonctionne en général avec un paiement de reconduction tacite, mensuel ou annuel, sans date de fin définie, mais offre un échange des mises à jour, en échange des mises à jour et régulière pour ses clients. C'est le modèle privilégié des startups de la tech car c'est rapide et évolutif grâce entre autres aux services AWS, Amazon Web Services. Donc on va approfondir ça un peu plus loin. Alors quelques exemples de SaaS très connus que j'utilise moi personnellement et que tu dois peut-être connaître aussi, c'est bien entendu Webflow, Pcloud, Quaderno, SEMrush, Dashlane et StoryShift. Je t'inviterai à retrouver tous les détails de ces différentes plateformes sur la technique de blog qui est liée à cette vidéo. Alors maintenant on va répondre à pourquoi est-ce que c'est si avantageux de créer un SaaS. Et je t'invite à trouver 6 avantages principaux. Alors l'avantage numéro 1 c'est la facilité d'accès. Donc l'accès au logiciel peut se faire depuis n'importe quel ordinateur et il suffit d'une connexion internet. L'avantage numéro 2 c'est le faible coût. Donc toutes ces plateformes sont très attractives et tu peux même commencer gratuitement. Et donc le stockage, le paiement du stockage va évoluer dans le temps en fonction de l'utilisation que tu vas en avoir. L'avantage numéro 3 c'est que c'est la rapidité d'utilisation. Donc un SaaS ne nécessite pas ou pratiquement aucune installation. Et donc c'est souvent les applications sont même prêtes à être utilisées en quelques clics. L'avantage numéro 4 c'est le gain de temps. Donc on peut aussi ainsi consacrer plus de temps à des tâches stratégiques plutôt qu'à la gestion du logiciel ou du matériel qui est quand même assez coûteux à la base. L'avantage numéro 5 c'est la sécurité qui est vraiment exceptionnelle. Donc toutes ces plateformes sont spécialisées dans la sécurité. Donc c'est toute une partie qu'il ne faut même pas s'en soucier. Donc c'est quand même assez pratique. L'avantage numéro 6 c'est les mises à jour en contenu de toutes ces applications. Se mettent à jour très régulièrement de manière totalement automatique. Donc il n'y a pas de nouveau logiciel à installer sur son ordi. Tout se fait automatiquement. Et donc on peut même libérer des espaces bêta qu'un certain nombre d'utilisateurs vont utiliser pour ensuite proposer la version alpha. Donc c'est assez pratique et évolutif quand on a une communauté en parallèle de son SaaS. Alors un petit bonus, je t'invite à retrouver les inconvénients de créer son SaaS. Car il y en a quand même quelques-uns. Et que voilà, la AppuApp Academy, on reste assez transparent. Donc il se fait que les serveurs de la plateforme cloud tombent en panne. Et donc ça peut planter périodiquement. Après ces plateformes ont tous les outils pour redémarrer dès que possible. Mais donc si une plateforme cloud venait à faire faillite. Ce qui est franchement quasi impossible. Parce que finalement il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le marché. Et bien sache que tu risques de perdre toutes tes données. Et tout le logiciel de la plateforme. Donc ça, ça reste quand même un risque moins important évidemment. Et sur le long terme, le coût pour l'entreprise peut même être plus élevé que si elle avait hébergé elle-même ses outils. Mais donc ça dépend du SaaS que tu as envie de créer. Alors comme je le disais, il y a trois acteurs principaux dans les plateformes d'hébergement cloud platform pour héberger ton SaaS. Et donc il y a chez Amazon AWS. Chez Google, on a Google Platform. Et chez Microsoft, on a Azure. Et donc on va les voir en profondeur ici avec tous les détails et la tarification également. Donc la plateforme numéro un, c'est AWS. Et donc cette plateforme est faite pour toi si le prix n'est pas un obstacle à tes limites. AWS est vraiment la meilleure plateforme dans laquelle il faut investir aujourd'hui. Pour une startup SaaS, c'est notamment des gros noms comme Dropbox et Webflow d'ailleurs aussi qui se trouvent sur AWS. Et donc c'est vraiment des grosses, grosses plateformes. AWS est un des premiers acteurs dans le domaine car ils ont même cinq ans d'expérience de plus que toutes les nouvelles. Il y a plus de 200 services, la fonctionnalité de cloud computing est largement similaire en termes de traitement, de stockage, de bases de données et de réseaux configurables. Et donc tu ne payes que pour la capacité de calcul que tu utilises. Donc c'est assez pratique. Et puis toute la documentation est hyper complète. Le seul inconvénient, c'est que c'est parfois compliqué pour les néophytes et donc le budget peut aussi être difficile à calculer. Alors bien sûr, AWS propose aussi un calculateur de prix que je t'invite à retrouver dans l'article de blog. Mais donc AWS reste aujourd'hui un leader dans le domaine. Et donc si il est question de développer un SaaS, aujourd'hui je pense que AWS reste un des choix à privilégier. Mais voilà, on va voir maintenant les autres plateformes parce qu'il y a la plateforme numéro 2 qui est Google Cloud. Et donc cette plateforme est pratique si tu n'es qu'à tes débuts, que tu cherches une plateforme qui a des fonctionnalités de sécurité particulières et également de cryptage pour pouvoir crypter toutes ces données, donc sans te ruiner bien entendu. Et donc pour ça, Google est quand même assez fort. Les fonctionnalités de cloud computing sont similaires à AWS. Il n'y a qu'un peu moins de services, donc on est à plus ou moins 60 services. Mais par contre, comme on utilise le moteur Google Drive, que tu dois peut-être connaître, eh bien voilà, le téléversement ou le téléchargement se fait de manière ultra rapide que tu importes ou exportes 1 ou 100 gigas. Donc la vitesse d'internet, si l'internet est faible à ton lieu de travail, il se peut que ce soit un peu plus compliqué à se connecter. Mais bien entendu, ça évolue également et les prix d'ailleurs sont aussi faciles à calculer car il y a un calculateur de prix qui est quand même assez sympa et convivial par rapport aux autres plateformes. Et donc Google a toujours tendance à rendre les choses plus sympathiques. Pour la troisième plateforme, je te propose Microsoft Azure. Et donc cette plateforme est faible pour toi si tu es une grosse entreprise et que tu disposes d'un budget serré parce que sa gamme de services étendue de fonctionnalités est adaptée aux entreprises car ils ont des offres intéressantes. L'avantage, c'est que le cloud cloud building est largement similaire en termes de traitement, de stockage, base de nez, etc. Donc ça, c'est bon aussi. Il y a quand même un peu plus de services que Google. Ils sont à 100 services actuellement, mais ça évolue sans cesse aussi. Et donc sa portée et sa disponibilité est mondiale, ce qui n'est pas le cas des autres. Il y a parfois des pays qui n'ont pas accès à AWS ou à Google. Et donc l'inconvénient par contre, c'est son manque de documentation et donc voilà, à tenir compte. Sinon, ils ont également un calculateur de prix qui est plutôt sympa et ça te permet de trouver le meilleur tarif pour les meilleures fonctionnalités. Alors maintenant qu'on a parlé de la technique, qu'on a trouvé la plateforme sur laquelle on va héberger notre SaaS, on va maintenant parler des six étapes pour créer un SaaS de toutes pièces. L'étape numéro une, la recherche et l'analyse. Alors c'est en quelque sorte l'équivalent d'une étude de marché lors de la création d'une entreprise, mais transposée au monde du SaaS. Alors quel service répond aux besoins de mon client idéal ? La tout douce, c'est qu'il faut avoir une idée claire de ce que tu veux créer. L'étape numéro deux, ça va être la planification. Donc cette étape consiste à élaborer une stratégie pour tous les aspects du logiciel. Le but étant de créer un véritable plan d'action de chaque élément à mettre en place pour arriver à un produit fini. Notamment la conception, la technologie à utiliser, le nombre d'intervenants, le design et le contenu. La tout douce pour toi, c'est de valider l'idée de ton application SaaS dès que possible. Une fois que c'est fait, tu passes à l'étape numéro trois qui est l'architecture. Donc c'est surtout durant cette étape que tu auras vraiment concrètement créer le logiciel. Et à toi de voir aussi quelle expérience tu veux donner à tes clients. Et est-ce que la structure que tu as imaginée va pouvoir fonctionner ? Donc à toi vraiment d'imaginer une structure qui soit évolutive. L'étape numéro quatre, c'est le développement. Donc là, c'est seulement dans cette étape que l'équipe de développement va transposer l'idée de SaaS en réalité. Et donc il va falloir trouver des développeurs expérimentés pour pouvoir réaliser ce que tu as imaginé. Alors aujourd'hui, il y a tout l'univers no-code qui va te permettre d'accélérer les choses. Mais bien sûr, il y a quand même toute une technique derrière. Et donc il va falloir trouver des no-codeurs experts dans un domaine particulier qui vont pouvoir t'accompagner éventuellement dans les premiers mois de construction. L'étape numéro cinq, ça va être le déploiement. Et donc après l'étape de développement, il est temps de présenter son petit bébé au public. Et donc si tu n'as pas déjà préalablement partagé la construction sur les réseaux sociaux et que tu n'as pas une communauté qui est déjà active ou qui t'a suivi lors du développement de ce SaaS, eh bien il va falloir rassembler tes premiers utilisateurs et les faire tester à la version bêta dès que possible. Donc on parle aussi de MVP et donc ça va te pousser à accélérer la mise en public de ta première version de ton logiciel SaaS. L'étape numéro six, ça va être la commercialisation et l'analyse des performances. Donc le principe, c'est d'utiliser le marketing comme outil principal de mise en public de ton logiciel terminé. Et donc il faut déterminer les meilleurs canaux de distribution pour ton application et d'essayer d'y accueillir de nouveaux clients. Et donc ton SaaS fait partie de tes offres à part entière. A toi de le promouvoir et ne jamais cesser de le faire évoluer en fonction des besoins de tes clients. Donc ta to do, c'est de créer une stratégie marketing avec un retour sur investissement fort. Alors avant de lancer son SaaS, je t'invite à retrouver les dix questions à se poser avant de vouloir créer un SaaS. C'est parti. Question numéro une, est-ce que mon offre est adaptée à un SaaS? Parce que tous les logiciels ne peuvent pas se transformer en SaaS. Et toutes les idées non plus d'ailleurs. Question numéro deux, est-ce que je suis prêt à m'investir pour faire évoluer mon SaaS sur le long terme? Question numéro trois, de qui vais-je m'entourer pour ce projet? Question numéro quatre, quelle plateforme cloud répond le mieux à mes attentes? Question numéro cinq, quels sont les moyens d'intégration mis à disposition? Donc intégration, API, no code. Question numéro six, quelle est la santé financière de l'entreprise qui sera la plateforme cloud choisie? Question numéro sept, quel est le processus de réversibilité en question de changement de plateforme cloud? Donc en cas de changement, quelles sont les possibilités? Est-ce que je vais exporter toutes mes données? Ou est-ce que je suis lié de manière un peu plus particulière? Question numéro huit, qui héberge les données des utilisateurs? Et quel est le niveau de sécurité? Question numéro neuf, quelle évolutivité, stabilité en anglais, est possible pour leur service? Et question numéro dix, quel est le plan d'action à mettre en place en cas de problème? Donc imaginons une panne, force majeure, une pandémie, etc. Alors j'ai rassemblé pour toi 14 conseils que j'ai pu rassembler de différents témoignages, dont notamment le témoignage de l'équipe StoryShift. Et je t'invite à donc retrouver les 14 conseils que je te propose ici sur un plateau. C'est parti. Conseil numéro un, donc créer un sas qui doit résoudre un problème très spécifique. Question, conseil numéro deux, c'est que ne construis jamais rien que personne ne t'a demandé de construire. Donc rien ne sert de vouloir imaginer quelque chose qui n'existe pas et dont tu n'as pas encore clairement vu le problème et la solution que tu as y apporté. Effectue des recherches approfondies sur le client à chaque étape. Donc n'hésite vraiment pas à partager au maximum le parcours de création et la volonté que tu as de développer quelque chose. Donc n'hésite pas à rassembler un petit groupe de personnes pour pouvoir en parler et échanger dans le domaine. Fais en sorte que ton produit soit minimum viable et aussi minimum que possible. Donc il faut vraiment aller à l'essentiel, peut-être utiliser des outils no code pour accélérer le développement. Essaye de valider avant même de construire quoi que ce soit. Donc essaye de faire des maquettes pour ensuite créer l'outil en question plus, enfin en réel quoi. N'essaye pas de construire ou de gérer le développement toi-même. Donc à moins que tu sois un expert et que tu puisses gérer tout de A à Z. Entoure-toi quand même de développeurs, de marketeurs, de designers. Parce que voilà, aujourd'hui la demande et le niveau d'attente des utilisateurs est quand même assez élevé. Donc rien ne sert de faire un truc vite fait bien fait. Ça risque de ne pas fonctionner. Prends la décision d'engager des confondateurs techniques de manière très judicieuse. Donc vraiment le personnel est hyper important. Et donc entoure-toi de fondateurs qui soient des compétences différentes. Mais qui peuvent ensemble créer vraiment de grandes choses. Donc rien ne sert de se marcher dessus. Essaye de trouver des fondateurs qui soient différents. Peut-être plus techniques que toi. Enfin voilà, à toi de trouver l'équipe. Mais c'est vraiment primordial. Et parfois une petite équipe vaut mieux que 50 personnes. Parfois 5-6 personnes suffisent à développer un SaaS. Et d'ailleurs pour le cas de StoryShift, c'est une petite équipe qui est derrière cet outil. Qui a quand même levé presque 3 millions d'euros. Conseil numéro 8, il faut créer un modèle freemium. Donc c'est proposer une version gratuite, 100% gratuite de son logiciel. Ça va permettre à ton futur client d'utiliser ta plateforme gratuitement. Et de tester les limites. Et bien sûr quand il arrivera à aller aux limites, il va être proposé de passer à la version payante. Conseil numéro 9, construis la viralité du produit et inspire le bouche à oreille. Donc c'est vraiment primordial de développer d'abord une communauté autour de ton produit, autour de la création. Ça va faciliter clairement par la suite la mise en public de cet outil. Et donc je t'invite vraiment à utiliser le bouche à oreille au maximum pour faire parler de toi le plus vite possible. Conseil numéro 10, lance-toi avec des relations, des références et des événements afin de sensibiliser ton audience. Conseil numéro 11, commence par une tarification sans friction. Donc le plus simple possible, c'est parfois un offre freemium et une offre payante. Et puis par la suite tu peux proposer deux ou trois offres payantes. Mais essaye vraiment de regarder ça le plus simple possible, surtout au début. Conseil numéro 12, commence par un seul canal de communication. Et mets-y toute ton énergie. Donc que ce soit Twitter, Instagram, YouTube. Essaie de choisir vraiment une seule plateforme et d'y aller à fond. Conseil numéro 13, apprends à vendre ton produit toi-même lors de mini-tutos avant d'essayer de vouloir le vendre au grand nombre. Conseil numéro 14, reste concentré sur la valeur fondamentale que tu apportes au client. C'est vraiment essentiel pour un logiciel SaaS qui réussit. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à retrouver un sujet similaire juste ici. Et puis sinon, si tu as la moindre question, comme tu le sais, tu peux poser toutes les questions en commentaire. Je me ferai plaisir d'y répondre. N'hésite pas à me soutenir d'ailleurs également si ce n'est pas déjà fait. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501